let's do hello my king and my queen donc aujourd'hui je suis trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai posé cette laisse 360 donc si tu vas voir comment j'ai fait, pardon, il faut rester ici tu as compris donc cette perruque vient de la marque VIP Beauty donc en fait c'est une marque qui est sur Amazon et pas sur Aliexpress donc vous avez sur Amazon marqué VIP Beauty et en fait j'ai trouvé des 1,100% human hair you know what I'm in et du coup là sur la boîte c'était marqué lace wig mais je pense que c'était plus pour montrer c'est quoi là c'était lace wig 360 qu'ils m'avaient envoyé donc du coup voilà donc du coup dedans vous avez un petit bonnet par contre il est noir malheureusement j'aurais préféré qu'il soit beige ou marron parce que j'ai eu un problème si vous avez vu sur mes réseaux sociaux surtout sur mon insta j'ai eu un problème pour le premier collage de cette perruque là et du coup j'ai dû refaire toute la vidéo entièrement à cause du bonnet quoi tu vois donc voilà franchement le packaging on flic et tout et tout tu vois et c'était des body waves et c'est du 16 pouces ou du 10 pouces je ne sais plus exactement même du 20 pouces peut-être donc voici la perruque dans la perruque en fait là j'ai fait un shampoing et je l'ai lavé j'ai juste tiré en fait j'ai pas fait vraiment de brushing j'ai juste détendu la mèche quoi voilà donc là bah comme dans la vidéo où j'ai montré comment poser une lait frontale donc en fait on va faire le même procédé donc on va venir avec la got to be utiliser le got to be en spray et faire du coup l'effet de faux crâne if you know what I mean je crois que je parlais avec Deborah Fowler et j'ai fait une grimace oh pardon donc un rin donc là pendant que je m'enjaille pendant le collage et tout surtout mettez bien le sèche-cheveux sur un air en fait moi je mixe entre l'air tiède et l'air froid en fait je mixe les deux donc en fait je sais pas ce qui s'est passé mais en fait ça a coupé je pense quand j'ai coupé le truc le bonnet mais bon c'est grave parce que dans ma prochaine vidéo je vais vous montrer comment couper en fait donc c'est pas grave et donc pour coller j'ai utilisé la colle de Ghost Band donc c'est une colle qui résiste à l'eau vous pouvez la garder deux semaines et tout transpiration nos problèmes ça ne décolle pas voilà par contre après il faut enlever avec un solvant spécial pour Perru parce que sinon ma main a un arrachage de peau donc on va éviter tout cela et donc that's it par contre c'est vraiment un travail de minutie j'avoue que là c'était là je crois que ça faisait peut-être la deuxième fois que j'utilisais donc du coup mon travail n'est pas encore tout à fait au point mais vous verrez dans ma prochaine vidéo que le collage j'ai un peu mieux géré du coup c'est un peu mieux voilà je vais vous expliquer même là maintenant comment il faut vraiment faire donc là vous appliquez le produit et en fait là vous voyez que le produit il est un peu blanc de façon et bien vous attendez que le produit devienne transparent c'est à dire que quand il sera on va dire un peu limite sec il va venir transparent et en fait là vous pourrez coller la perruque sauf que moi dans ce truc là j'avais peur que ça sèche de trop et du coup que ça colle plus du coup j'ai fait mon impatience et j'ai collé là là du coup ça a fait que je trouvais que ça se voyait quand même quand la colle ça a mis trop de teint à sécher du coup ça se voyait pendant que je collais du coup j'avais peur et tout mais bon ça sèche mais ça prend plus de temps quand tu mets des grandes quantités de colle en fait donc du coup il faut bien appliquer bien étaler le produit quoi if you know vous voyez quand je colle en fait j'appuie un peu légèrement sur la lace pour que ça colle pour que ça en fait pour essayer d'étaler un peu la colle et que ça sèche un peu plus rapidement donc voilà mais après moi je mets plus d'un peignac que comme ça comme ça ça permet de bien on va dire bien étaler et du coup d'avoir une sorte de couche un peu plus fine et que ça sèche plus rapidement et que ça colle mieux tu vois bon après j'avoue que cette caisse frontelle là j'ai eu un petit souci parce que sur le devant de la lace mais en fait je pense que ma tête était trop grosse pour la perruque et du coup ça fait que moi quand j'ai collé les côtés ça ne collait pas et du coup j'étais acharné j'étais acharné ça collait pas ça collait pas ça collait pas et c'est après que j'ai compris que ma tête était trop grosse tu vois maman a pastèque maman a coco sec tu vois donc c'était un peu galère quoi donc du coup ce que j'ai fait c'est que vous allez voir tout à l'heure je parle plus vite que la vidéo pardon donc du coup vous allez voir après quand j'aurai fini un peu de coller partout devant et donc vous allez voir vous voyez là en fait je pensais que c'était parce que c'est pas la colle que j'avais mis assez mais en fait c'est que la perruque était trop petite pour ma tête donc du coup hé 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 maman hé maman a dansé ok ouais bref hé je me fatigue bref et du coup voilà donc après là on va faire un petit travail de munition on va dire donc là les petites parties qui sont pas bien collées vous remettez un peu de colle sur le sur le sur le sur le panique à queue et du coup vous remettez en petite quantité maman a zouké mhm donc that's it ouais bah dites moi en commentaire en fait cette perruque là j'ai juste fait l'installation j'ai pas encore fait de couleur dessus donc j'aimerais bien vous demander en question pour une fois que vous participez avec moi j'aimerais bien savoir est-ce que vous avez une idée de nouvelles couleurs que l'on pourrait faire together you know genre je sais pas proposez moi des couleurs que vous avez en tête après les couleurs par exemple tout ce qui est pastel et tout je peux pas faire sur ça parce que c'est des perruques qui sont c'est des mèches foncées du coup si je fais ça sur des mèches foncées ça va jamais faire un bon résultat donc pardon calmez-vous avec les pastels les pastels c'est vrai qu'on aura des mèches 613 on va déchirer on va carburer hé mhm maman a bouddha qui est l'eau je vous dis on va faire une perruque de feu quand j'aurai les mèches 613 pardon bon y'a ma mère dans le champ de vision désolé hé du coup j'ai collé la ben voilà vous voyez ce que ça fait la laisse elle est trop petite pour ma tête du coup ça fait que ça tire tellement que je tirais tellement qu'en fait ça décollait tout ce tel donc du coup je m'attonnais avec mes doigts voilà j'attendais que ça sèche le plus possible et tout et tout et tout et euh voilà je t'ai blasé la vérité je t'ai blasé j'avais mal au bras là mes bras comme des cure-dents là j'étais obligé de ok voilà donc après la solution que j'ai trouvée c'est que j'ai mis un bandeau un sort de j'ai coupé un ancien t-shirt un ancien t-shirt à moi et du coup j'ai fait un sort de bandeau avec pour pouvoir laisser sécher en fait j'ai laissé ça on va dire je suis resté avec ça une trentaine de minutes pour que ça sèche bien et puis voilà après je suis back and forth donc regarde la laideur non la laideur de ouf là donc après les 30 minutes j'ai retiré le bandeau j'ai fait ma main à brushing voilà j'ai stylisé un peu voilà tu vois avec ma brosse que j'ai acheté à Los Angeles première utilisation depuis que je suis revenu MDR et donc voilà j'étais trop saucé donc alors la partie après j'ai mis la got to me parce que ça m'a tellement saoulé j'ai mis got to me pour voir si ça collait et figurez-vous que ça a collé donc depuis le temps j'ai résumé got to me donc là je restylise un peu encore avec le lisseur la période d'être cramé non trop cramé j'ai fait trop de brushing trop de lisseur dessus donc là je cherchais un peu un hairstyle à faire et tout mais après je me suis dit vas-y je préfère une pony sur le haut parce que j'ai fait ça tellement de fois sur cette chaîne que voilà là il faut que je fasse un truc un chignon voilà blernier enfin un truc genre voilà alors cette lace 360 là je ne l'ai pas collé derrière avec de la got to me tout simplement parce que en fait les lace 360 il faut se mettre dans la tête que pour moi même si tu l'épiles ça ne fait pas naturel puisque l'arrière est en rond tu vois depuis quand derrière ta tête c'est rond à part si ta tête c'est un bocal je ne sais pas mais en tout cas tu n'as pas la tête ronde derrière du coup moi je trouve que à chaque fois toutes les lace 360 que j'utilisais ça n'a jamais fait de beaux rendus moi je pense qu'il faut avoir un beau rendu derrière il faut plus utiliser une full lace wig et là tu pourras vraiment customiser comme l'arrière l'implantation et tout donc that's it la vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu qu'elle a pu vous aider dans vos installations de perru je fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à bientôt pour ma nouvelle vidéo qui arrive la semaine prochaine voilà